Bonjour à tous, Erwan de MotionBfx. MotionBfx propose un plugin dédié pour les créateurs de contenu vidéo en ligne, mTuber2. mTuber2 est une collection de modèles, de titres, d'icônes et de logos animés qui vont vous permettre d'enrichir votre contenu vidéo en ligne et de faciliter votre flux de production. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment améliorer l'interaction avec votre communauté et mieux communiquer autour de vos réseaux sociaux en combinant mTuber2 avec d'autres solutions de MotionBfx. Commençons avec les bases, l'abonnement et les j'aime. L'abonnement et les j'aime sont essentiels pour votre chaîne afin que YouTube et les autres plateformes poussent plus votre contenu sur leur page d'accueil. Ne soyez pas désolé de faire votre propre promotion sur votre chaîne, même si entendre un YouTuber demander de s'abonner plusieurs fois par vidéo peut être un petit peu énervant. Avec mTuber2, vous allez pouvoir faire la promotion de vos vidéos et de votre chaîne d'une manière plus subtile et visuelle. Par exemple, je voudrais que les spectateurs cliquent sur j'aime sur cette vidéo. Je vais ajouter une icône social media par un simple glisser-déposer sur mon clip. Comme vous pouvez le constater, cette animation est simple et efficace pour le spectateur. Comme c'est un modèle, je peux modifier la plupart des paramètres de cette animation. Je peux changer les chiffres et l'animation va tenir compte du changement et ajouter un j'aime supplémentaire automatiquement. Et évidemment, je peux changer la position, la taille et les couleurs. L'une de mes animations préférées de mTuber2 est The Invitation, qui va faire un dézoom de votre projet et simuler que ce dernier est sur une page YouTube avec une interface stylisée et montre en quelques secondes des trois actions indispensables, le j'aime, l'abonnement et la notification. Comme toujours, vous pouvez modifier et personnaliser l'interface. Vous pouvez passer du mode sombre au mode clair. Vous pouvez aussi traduire les boutons dans votre langue native. YouTube c'est bien, mais n'oubliez pas non plus de faire la promotion de vos autres réseaux sociaux, de streaming et de financement participatif. Ici, je vais utiliser l'icône de réseaux sociaux Sidebar. Je vais modifier le texte pour ma page Facebook. Je peux commuter avec le mode title qui va grossir le modèle, mais je peux aussi changer les icônes pour d'autres plateformes comme Instagram, Snapchat, Vimeo, Twitch ou Patreon. Si vous voulez ajouter une plateforme qui n'est pas disponible dans le menu déroulant, ne vous inquiétez pas, voici comment procéder. Par exemple, je voudrais communiquer sur mon compte LinkedIn. Je vais sélectionner « Custom logo » dans le menu et utiliser la zone de dépôt pour ajouter le logo de LinkedIn. Ajustez la taille et le texte et c'est fini. Ajouter un filigrane sur vos vidéos va vous donner deux bénéfices. Le premier, de protéger votre contenu et votre travail en affichant votre logo et votre nom. Le second permet de promouvoir l'identité de votre chaîne, même si une personne ne regarde que quelques secondes de votre vidéo. Toujours dans Social Media Icon, je vais pouvoir ajouter le modèle Avatar. Il va me permettre d'afficher très rapidement mon logo et ma chaîne. Je peux ajouter mon logo via la zone de dépôt avec le logo de Mister Moustache. Je vais laisser l'icône de YouTube car c'est bien la bonne plateforme, mais vous pouvez bien évidemment modifier pour d'autres plateformes. Je peux modifier directement dans le visualiseur la position et la taille de l'ensemble. Pour terminer, je vais ajuster dans la timeline le point d'entrée ou le point de sortie afin qu'il soit présent tout au long de la vidéo. Et c'est fini. Les derniers instants de votre vidéo sont très importants voire cruciaux car c'est le moment où vous pouvez diriger vos spectateurs vers d'autres contenus que vous avez réalisés. En fonction de votre vidéo, vous pouvez les envoyer vers des vidéos complémentaires sur le même sujet ou bien sur le vlog précédent ou suivant ou bien sûr sur votre prochain tutoriel par exemple. Ainsi, réservez toujours une vingtaine de secondes à la fin pour ajouter toutes ces informations. Avec le Creator Studio de YouTube, vous pouvez ajouter par-dessus votre vidéo des vignettes cliquables qui vont amener à d'autres vidéos, mais avec juste des fondus et sans animation. Mtuber 2 va vous donner la possibilité d'ajouter de belles animations, que ce soit pour vos vidéos, vos titres ou vos logos. Dans le cas précis, je vais aller dans la section Ending Scene et choisir le modèle Social Media. Avec ce dernier, je vais pouvoir afficher deux vidéos, mais aussi mes réseaux sociaux et une incitation à s'abonner à la chaîne. Évidemment, avec MotionVFX, tout est modifiable. Je vais pouvoir ajouter les bons comptes Instagram et Facebook. Je vais réarranger directement depuis le visualiseur la position des différents éléments. Concernant les zones de dépôt, vous avez deux choix. Soit garder les zones de dépôt et le contenu disposera des animations. Soit vous pouvez aussi commuter sur le mode solide et vous pourrez ajouter le contenu des vidéos plus tard dans le Studio Creator de YouTube. Comme le Studio Creator de YouTube ne permet pas de créer des animations avancées, il est possible dans l'Inspecteur de désactiver les animations d'entrée et de sortie afin que cela soit compatible avec le Creator Studio de YouTube et les fondus. Dans ce cas précis, je vais garder les zones de dépôt pour promouvoir deux autres vidéos de la chaîne. Les scènes de fin ne sont pas uniquement pertinentes à la fin de vos vidéos, mais vous pouvez les ajouter à n'importe quel moment. Par exemple, si pendant une explication vous faites référence à une précédente vidéo, cela peut être utile de l'afficher pour contextualiser vos propos et donner envie d'aller voir ce contenu. Dans cet épisode de vlog, par exemple, je peux faire une référence à une situation similaire dans un autre pays, le tout avec une belle animation. Et je peux personnaliser l'ensemble pour bien l'intégrer dans mon récit. Pour avoir une forte communauté, il faut rester très proche d'elle. Vous devez créer des liens entre vous et vos abonnés. Écouter leurs retours, répondre à leurs questions et à leurs commentaires peut beaucoup aider à construire cette connexion. Avec M-Message, il est très simple et rapide d'intégrer les commentaires et les questions de votre communauté dans vos productions. M-Message dispose de douzaines de modèles pour imiter les interfaces de plateformes comme Instagram, YouTube, Facebook et bien d'autres. Ici, je voudrais juste avoir une bulle de dialogue pour afficher une question d'un abonné. Je vais faire un glisser-déposer sur mon clip. Ensuite, dans l'inspecteur, je vais ajouter la question et modifier l'icône pour mettre l'avatar de mon abonné Marcin. Tous ces détails ajoutés sont de belles preuves d'attention envers votre communauté et cela peut stimuler d'autres à poser des questions suite à cette vidéo. Un second exemple ici avec une question de Jacob provenant de Twitter pour la FAQ. Comme précédemment, je vais pouvoir ajouter la question, mettre la bonne icône d'avatar, mais aussi complètement personnaliser le modèle. Les stories sont de plus en plus populaires. C'est un moyen simple et efficace de s'adresser à sa communauté avec des vidéos brutes en direct ou bien avec des vidéos un peu plus travaillées, que ce soit pour répondre rapidement à des questions ou bien faire du teasing pour une prochaine vidéo. Je vais vous montrer comment créer une story à partir de votre projet Fanacle Pro X. Premièrement, vous allez devoir créer un nouveau projet et ce dernier devra être avec une résolution personnalisée. On va choisir 1080x1920 afin d'avoir un projet vertical. Ensuite, je vais copier mon contenu de projet initial vers ce nouveau projet vertical. Comme vous pouvez le constater, Fanacle Pro ajuste automatiquement mes éléments horizontalement afin de tout voir. On va sélectionner tous les éléments, puis dans l'inspecteur, nous allons modifier le paramètre de la conformation spatiale et choisir aucun. Maintenant, je vais devoir repositionner et ajuster mon titre et mes clips afin de sélectionner le meilleur point de vue pour chacun des éléments dans cette fenêtre verticale. Pour ajouter des graphiques et des informations, je vais aller dans la bibliothèque des générateurs et choisir le bundle M-Stories de MotionVFX. M-Stories fournit de nombreux éléments graphiques animés verticaux. Je vais choisir celui-ci, je le dépose sur le projet et ajuste sa durée. Je vais personnaliser les différents paramètres pour qu'ils correspondent à mon projet. Je vais jouer sur l'opacité, je vais enlever certains textes et modifier d'autres. M-Stories contient aussi différents éléments pour habiller ou styliser votre contenu. Par exemple, je vais pouvoir ajouter une couronne sur la tête du chien Teddy. Je peux aussi indiquer aux spectateurs de faire un swipe up pour voir le film complet. Maintenant, je n'ai plus qu'à exporter mon projet et l'ajouter à mes stories sur les différentes plateformes comme Instagram ou Facebook. Comme nous venons de le voir, interagir et communiquer avec ses abonnés est crucial pour votre chaîne. MotionVFX fournit de nombreuses solutions pour vous aider à être plus proche de votre audience avec des outils rapides et faciles d'utilisation, avec un résultat professionnel. Je vous invite à visiter notre site motionVFX.com où vous pouvez trouver l'ensemble des plugins, modèles et éléments de compositing disponibles. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et cliquez sur la cloche pour être notifié des prochains tutoriels. Ne manquez pas notre autre épisode dédié pour les créateurs de contenus vidéo donnant des conseils pour dynamiser vos projets. A très bientôt, ciao ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501